Oula, il y a un petit souci, hop, j'ai mon cadrage qui est un peu foireux, bonjour, alors, pour ceux qui sont là, je vois que vous êtes 3, il ne faut pas hésiter à me dire si vous m'entendez, il faut que je recadre ma vidéo. Oula, il y a un petit souci, hop, j'ai mon cadrage qui est un peu foireux, bonjour, hop là, désolé, c'est le suivi du chat sur mon téléphone, bon, alors, je vais essayer de cadrer ça correctement pour pas qu'on voit, hop, pas plus haut, hop, hop, voilà, c'était ça la limite, Voilà, je pense qu'on est bon, désolé pour le petit, voilà, c'est mon premier live, donc j'utilise OBS un peu au pif, voilà, j'ai ressorti la petite coiffe Sonic, hop, alors, attends, je vais peut-être rapprocher mon micro, De toute façon, ça va être ajustement sur ajustement, quand il va y avoir la vidéo, il va falloir que je monte le son, des trucs comme ça, c'est un peu, c'est un peu le bazar. Je vais regarder un petit quelque chose, ok, ça c'est bon, et de l'autre côté, là aussi c'est bon, on a le chat là-haut, c'est parfait, j'ai même pas besoin de mon téléphone du coup, On va pouvoir suivre comme ça, voilà. Bon, bah ça y est, ça fait longtemps qu'on attendait des news. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi, mais Sonic Forces est sortie en 2017, on a eu Team Sonic Racing en 2019, je crois. Donc ça commence à faire long, très long. Attendez, je m'entends dans mon casque, pourquoi je m'entends dans mon casque ? Il me semblait avoir coupé le son partout, voilà, parfait. Alors ça va pas être très très long, parce que, apparemment, le Sonic Central devrait durer à peu près 12 minutes et 24 secondes, d'après ce que j'ai lu. Donc on va pas être ensemble très longtemps. Pourtant mieux, parce que moi j'ai pas mangé de la journée, donc il va falloir que je, comme ça je vais pouvoir aller manger après le live. N'hésitez pas à parler, si vous avez des attentes, des choses comme ça. Moi je prends ce qui va venir, parce que depuis le temps qu'on attend quelque chose, voilà. On sait qu'il va y avoir un remaster de Sonic Colors, et ce qui va être officialisé là, c'est la loterie, on verra bien. On attend la Sonic Collection, là aussi, est-ce que ça va être annoncé là ? On sait pas trop. Et il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un remake de Sonic Adventure, à la sauce moderne. Et ça fout un peu les boules. Donc on verra bien. On verra bien, on verra bien. Là, pour le coup, de Sonic Adventure, c'est une rumeur, qu'on se trouve bien clair. C'est une rumeur qui circule. Je vérifie un petit quelque chose. Moi aussi, je veux dire, la dernière fois que j'ai fait... Je vais peut-être enlever mon chapeau, parce que c'est rigolo 5 minutes, mais... Bon, je l'enlèverai après. Mais la dernière fois que j'ai fait... Que j'ai assisté... Je n'étais pas en live, la dernière fois que j'ai assisté à un event comme ça, c'était la révélation de Sonic Mania. Et j'étais fou, parce que moi qui suis un grand fan de Sonic depuis le tout début, avec Sonic 3 et Sonic 2, etc., les classiques, quoi. Du coup, avoir un nouveau Sonic classique, pour moi, c'était juste une dinguerie, quoi. J'avais moins apprécié le petit trailer de Forces. En même temps, Forces, je n'y ai pas beaucoup cru dès le départ. Mais voilà. Là, on va voir ce qu'on va avoir. Moi, je rêve d'un Mania 2. Je rêve d'un Mania 2. Mania était tellement bon. Mais bon, je ne vais pas trop rêver, parce qu'apparemment, j'ai cru comprendre à la lecture des tweets de Christian Whitehead et de T-Lops qu'ils n'étaient pas du tout sur un... Ils étaient sur d'autres projets, donc je n'ai pas l'impression qu'ils aient le temps de s'occuper d'un Sonic. Après, la surprise... Mais qu'est-ce que vous espérez, vous, éventuellement, qui n'auraient pas été annoncés ? J'enlève ça, ça me tient super chaud, en fait. Je vais passer sur le casque. Hop. Comme un streamer Twitch. Du coup, Juju Sonic, t'attends quoi, toi, comme... Je crois que j'allais coller le tchat hyper en retard. Moi, en fait, Mania, j'avais bien aimé... Je vais réagir à la chaîne Améporache. Désolé si j'écorche les pseudos. Moi, Mania, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, parce que je retrouvais les sensations classiques. Maintenant, pour moi, le gros défaut de Mania, c'est qu'il n'a pas été... Il n'y a que 4 niveaux inédits, quoi. Et moi, j'aurais bien aimé avoir un Mania complètement inédit. Et c'est ce que j'attendrai d'un éventuel Mania 2. Ce serait qu'il soit complètement inédit. Maintenant, oui, un vrai Sonic ambitieux en 3D, moderne, etc. Bien sûr, c'est ce que j'attendrai aussi. Maintenant, c'est vrai que ces derniers temps, avec Sega, j'ai un petit peu appris à réduire mes attentes. Parce qu'après Forces, où on s'est dit, c'est bon, on est sur le bon chemin. Il y a Mania qui arrive, on a eu Génération qui était vachement bien, Colors et tout. Et qu'on a eu Sonic Forces. J'ai fait, ouais, bon. Bah écoute, ouais. Donc, on verra. On va voir. On va voir. Ça n'a pas duré longtemps, donc je ne sais pas si on va avoir beaucoup d'annonces. Après, il y a l'E3 dans deux semaines. Donc, peut-être d'autres trucs à voir. Ils vont peut-être garder des trucs pour l'E3. Mais j'avais peur, je commençais à me dire, merde, on ne va rien avoir pour les 30 ans, ça va être une catastrophe. Ouais, Sonic Unleashed 2, je ne vais pas être d'accord, en effet. Ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Ils peuvent revoir le gameplay du loup-garou, apprendre de leurs erreurs sur le premier, et puis faire des niveaux peut-être un peu plus courts ou plus dynamiques. Et ce serait nickel. Et pas refaire un système de jetons jour-nuit. Voilà. Sonic Unleashed en lui-même, il a un potentiel de fou. Mais en fait, le problème, c'est l'exécution. Enfin, ce n'est pas l'exécution, c'est un déséquilibre complet, en fait. Moi, les niveaux de nuit, je les trouve hyper longs. Et du coup, en fait, ça te plombe le jeu. Et je n'ai jamais réussi à aller plus loin à cause de ça, quoi. Et pareil, les jetons jour-nuit, je veux dire, autant dans les niveaux de loup-garou, ça va pour les avoir. Autant dans les niveaux de jour, c'est un peu l'équivalent des rings rouges dans Colors, Génération, etc. C'est galère. Donc, quand tu te retrouves à un moment du jeu où tu as pu assez de jetons et tu ne peux pas avancer dans l'histoire, ben, ça pique quand même. Donc, moi, c'est mon gros problème avec Unleashed. C'est ça, en fait. C'est ce qui a complètement plombé le jeu, malgré un potentiel de fou. Et qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout amateur de Unleashed. Maintenant, un 2, ça permettrait effectivement de corriger les différents problèmes que le jeu avait à la base. Et donc, de proposer quelque chose de peaufiner. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pense que ça ne serait pas mauvais. Ce ne serait pas mauvais du tout. À vrai dire, j'aimerais bien un portage de Unleashed sur PC pour pouvoir tricher comme un porc et enlever les putains de jetons. Pour pouvoir avancer normalement dans le jeu. Parce que c'est vrai que c'est pénible. On peut jouer avec des sauvegardes ou sur émulation ou des trucs comme ça. Mais ça ne remplace pas l'expérience. L'émulation, ça reste assez lourd à mettre en place. Et du coup, c'est compliqué de... Moi, je sais que mon PC, même s'il est relativement puissant, Ok, il fait tourner de la Wii, mais de la PS3, Xbox... Oui, c'est de la PS3. PS3, Xbox 360, il galère un tout petit peu à émuler tout ça. Donc, ce n'est pas ouf. Donc, moi, le seul moyen de jouer au niveau du jour de Unleashed que je n'ai pas pu faire, c'était via le mode Unleashed Project sur Génération. Donc, c'est un peu dommage. Et du coup, sur Unleashed Project, on ne peut pas jouer avec le Sonic Garou. Moi, j'avoue, dans ce qui a déjà été annoncé, Sonic Colors Ultimate, je me dis que l'avantage, c'est qu'au moins, ça va être accessible sur pas mal de consoles. Maintenant, je ne m'attends pas à une refonte absolue. Même si j'aimerais bien. Pour ce qui est de Sonic Collection, alors apparemment, ça va être assez décevant. Enfin, si les rumeurs sont vraies, il n'y aurait que Sonic 1, 2, 3 et CD. Avec les musiques de Sonic 3 qui posent problème, qui auraient été recomposées par T-Lopez. Avec le chipset de la Mega Drive. Donc, du coup, avec des sonorités Mega Drive, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, ce serait pas mal. Maintenant, c'est pas beaucoup. Je veux dire, quitte à sortir CD, je ne sais pas, mettez Chaotix avec Sonic 3D, la version Saturne de Sonic 3D qui est perdue dans les limbes. Il y a plein de jeux Sonic qui auraient pu avoir leur place. Les Advance, je ne sais pas pourquoi, les Advance, ils sont restés bloqués sur GBA et on ne les a plus jamais revus. Et pourtant, il y aurait moyen de les ressortir quitte à les remasteriser un petit peu. Mais, ouais, une Sonic Collection avec si peu, j'espère que ce n'est pas ça, parce que ça risque d'être décevant. Et, alors, ce que j'ai vu du Sonic Adventure Remake, il y aurait du boost. Ils enlèveraient Tails et Big. Et il y aurait juste un mini-jeu de pêche. Enfin, ça a l'air super bizarre, donc, pour le coup, ça serait un vrai remake. Ce sont des rumeurs. Là encore, je ne suis pas fan à des rumeurs et des spéculations. Je le répète assez dans les quelques vidéos, je n'aime pas trop spéculer, parce que c'est le meilleur moyen de s'attendre à des trucs. Soit d'être déçu, soit au contraire, d'avoir des fausses infos, et ça me saoule. Voilà. Il nous reste 17 minutes avant le début du live. Je vais vérifier que tout va bien. La version, oui, PS2, je ne les ai pas faites. Parce que je n'avais plus de PS2. Et je n'avais plus de PS2. Et le problème, en fait, c'est que ce n'est pas tout à fait le même jeu, du coup. Même les niveaux ne se jouent pas tout à fait de la même façon. Donc, c'est une expérience différente qu'il faudrait que je fasse un jour. Surtout que j'ai une Wii. Donc, ça serait peut-être l'occasion de me démerder pour le choper. Mais oui, le Unleashed PS3, qui était, selon moi, l'épisode principal, enfin, la version principale de Unleashed. Voilà. Mais c'est souvent que je vois des gens qui me disent que le Unleashed Wii PS2 est meilleur que la version PS3. Je n'en sais rien. Je ne l'ai pas faite, donc je n'en parlerai pas. Mais voilà. Par contre, j'ai tous vos commentaires hyper tard, je trouve. Sonic, le film, le jeu vidéo. On va faire un rachat éclanque, c'est ça ? Comment ils ont appelé ça dans le jeu ? Ils avaient appelé ça Lolojeu, inspiré de Lolofilm, inspiré de Lolojeu, ou je ne sais pas quoi, un truc. Lost World. C'est un cas un peu spécial. Pour expliquer pourquoi je ne l'aime pas, wow, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Pour moi, Lost World, le premier contact avec le jeu est super génial, je trouve. Franchement, quand tu arrives dans le jeu la première fois, tu fais, wow, c'est joli, il y a une vraie direction artistique. Je ne pense pas qu'il faille aller forcément dans le Galaxy, mais honnêtement, le Cell Shading chez Sonic, ça marche d'enfer. Pour moi, j'aimerais beaucoup un jeu avec le moteur graphique de Lost World un peu upgradé. C'est à la longue, en fait. Je trouve que le jeu est assez lent, vraiment, même très lent. Et il y a certains niveaux qui sont sadiques à souhait, mais genre... Enfin, je n'ai pas été au-delà de... Je ne sais plus c'est quel monde. C'est un monde où il y a de la neige, je crois, où tu as été dans une boule. C'est un monde casino-neige en même temps. Enfin, c'est un peu bizarre. Et j'ai galéré. Enfin, il y a des moments où je galère à mort dans le jeu. Alors, est-ce que c'est parce que c'est les environnements qui sont... qui sont un peu... Comment dire ? Qui sont un peu chelous dans leur manière... Enfin, ça fait un peu comme Mario Galaxy. Mario Galaxy, je fais partie des rares personnes à ne pas avoir apprécié Mario Galaxy. J'ai beau essayer d'y jouer, j'y ai joué récemment sur 3D All Stars encore. Ce n'est pas un Mario que j'apprécie plus que ça, justement, à cause du côté planète... Comment dire ? Faire l'intégralité du jeu avec des trucs qui sont déformés comme ça, avec une vue... C'est un peu le problème de... Le même problème qu'à Balan Wonderworld aussi, où quand vous avancez, vous avez l'impression que le truc se... Enfin, c'est hyper chelou. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Le seul endroit où je n'ai pas de mal, c'est avec Ratchet & Clank et Crack in Time, mais parce que c'est des trucs optionnels. Ça ne fait pas l'intégralité du jeu. Et ouais, dans Sonic Lost World, ça m'a beaucoup, beaucoup dérangé. Et je trouve le jeu hyper lent. Franchement, on est censé être Sonic, donc ça fait un peu bizarre d'avancer à deux à l'heure. Maintenant, il y a, encore une fois, et c'est toujours le problème qu'il y a avec Sega depuis quelques années, il y a une idée, il y a un potentiel qui est vraiment intéressant et qui ne va pas à fond et qui ne va pas... C'est l'exécution qui ne va pas, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il y a plein de jeux comme ça qui ont des concepts et des... Je vais y arriver. Qui ont des concepts et des idées vraiment excellentes et qui se plantent dans l'exécution. Et Sonic, même forcissent, je trouve que l'idée de faire un avatar, c'était vachement bien. Mais là encore, on a... Alors, je... j'avais cru me souvenir que Iizuka avait dit dans une interview qu'il ne voulait pas qu'on puisse faire des personnages aussi iconiques que Sonic. Je trouve que c'est un aveu de faiblesse en mode, le design de nos personnages est tellement à chier qu'on a peur que les fans fassent mieux. J'ai toujours pris ça un peu comme ça. Mais du coup, je trouve ça super dommage parce que moi, l'avatar, je suis arrivé devant, je me suis dit je vais pouvoir faire mon perso et non. Parce que le hérisson, tu ne peux pas faire les pics à la Sonic ni même à la Shadow ou alors il faut le chapeau Shadow mais tu es obligé du coup d'avoir les marques de Shadow. Enfin bref, j'étais hyper frustré par la création d'avatar dans Forsees. Et l'autre problème de l'avatar dans Forsees c'est qu'il pique des éléments de gameplay à Sonic qui lui ont été retirés. Et en fait, tu aurais pu tellement faire un truc spécifique juste pour l'avatar et garder Sonic tel qu'il était et carrément pas mettre classique Sonic parce qu'il ne sert à rien dans ce jeu et en plus la musique au secours. Mais ouais, c'est pareil. Comme ça, une bonne idée et patatras. est toujours comme ça. Et depuis quelques années, je trouve que c'est ce qui gâche Sonic c'est les bonnes idées. Sonic Boom ! Sonic Boom, quand on voit ce que le jeu aurait dû être, aurait pu être si Sega avait laissé à Big Red Button leur liberté, ça aurait été mais dingue ! Il aurait pu être ouf ce jeu. Et finalement, on s'est retrouvé avec cette espèce de tas de bugs et c'est hyper dommage parce qu'il y avait un énorme potentiel aussi et Sega fait tout le temps ça. Ils ont un potentiel de dingue, ils ont des super bonnes idées et ils les flinguent soit parce qu'ils sont pressés, soit parce que des trucs comme Izuka qui prend des décisions, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ne pas vouloir que les fans fassent mieux que Sonic ? On s'en fout. C'est le principe de faire un avatar, c'est de faire son perso. C'est plein de trucs comme ça. Donc j'espère que là, ils vont... Parce que j'ai un peu peur qu'ils aient pris seulement en compte le fait que c'est le temps de développement. Ouais. Je veux dire, c'est bien de se laisser plus de temps mais si tes idées puent, tu peux prendre autant de temps que tu veux pour les développer. Ça sera des mauvaises idées bien développées mais ça sera toujours des mauvaises idées. Donc on verra. On verra. Si, il y a une idée bonne qu'ils ont eue, c'est de faire appel à des fans pour faire un jeu. Ils ont une bonne idée. Ça, c'était une bonne idée. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai tous vos commentaires en bloc comme ça donc je suis désolé si je ne vous réponds pas tout de suite. Il y a une question intéressante là sur Ratchet & Clank Rift Apart pour les dix dernières minutes. Je suis hypé de fou. Voilà. J'ai découvert Ratchet & Clank avec Opération Destruction sur PS3 et depuis, j'adore, il y a juste Q-Force que je n'ai pas fait parce que ça ne m'intéressait pas le Tower Defense mais Ratchet & Clank oui, je l'attends de pied ferme. J'ai très 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 hâte qu'ils sortent. Même visuellement, c'est une folie. j'ai toujours du mal à réaliser quand je regarde les images de me dire putain, on va jouer l'équivalent d'un Pixar. Alors peut-être pas un Pixar d'aujourd'hui mais un Pixar d'il y a 5 ans quoi, 5-6 ans. Prenez, je ne sais pas, peut-être plus de 5-6 ans, prenez Wally par exemple, voilà, on est à peu près dans ce genre de qualité-là et je trouve ça dingue. Vraiment dingue. On a atteint un niveau graphique dans les jeux maintenant qui est assez fou. Alors je vois aussi le problème de 4-6 c'est qu'il a été développé en un an. Oui, ils ont pris 2 ans pour développer le Edge Engine 2 et en fait, ils ont voulu tellement sortir le jeu pour l'anniversaire qu'ils n'ont mis qu'un an et ils l'ont sorti le 26ème en 2017 alors qu'ils auraient pu prendre plus de temps mais je ne pense pas que ce soit que des problèmes de développement parce que le jeu n'est pas si bugué. Quand tu compares avec Sonic 2006 qui lui, clairement, a été vraiment impacté par le temps de développement qui était vraiment rikiki par rapport aux ambitions du jeu et où du coup c'est bugué de ouf, 4-6, il est relativement bien fini. Maintenant, est-ce qu'il fallait ajouter Classic Sonic encore ? Est-ce qu'il fallait encore et mal fait en plus ? Et est-ce qu'il fallait à ce point limiter le truc des avatars ? Peut-être que c'est le temps de développement qui a justifié ça et qu'en fait, il justifie avec une histoire de marketing en mode il ne faut pas que les gens fassent un truc plus iconique. Bon, je ne sais pas. Mais ouais, c'est... On verra. Peut-être que... En fait, moi je me dis plus il y a de temps de développement plus il y a quand même de moyens de se dire pendant le développement attention, là on est en train de faire de la merde et il faut qu'on corrige le tir. Parce que ça aussi, quand tu as peu de développement, tu prends ton projet, tu es obligé d'y aller au bout et de le sortir au moment où ça... où la date arrive et tu perds en fait cette possibilité de prendre le temps pendant le projet de pouvoir dire ouais ça, ça ne fonctionne pas, il faut qu'on change. et pour moi ça c'est un truc vachement important et c'est trop peu c'est trop peu souvent le cas dans les différents dans les différents développements de jeu. Il y a beaucoup de jeux qui sortent trop vite avec des idées de merde et en fait quand on regarde les jeux Square Enix le nombre de fois où on a des jeux qui repartent à zéro où on a des jeux qui sont retardés parce que probablement qu'ils se laissent le temps de se dire bah ouais là ce qu'on est en train de faire ça merde ça marche pas et il faut qu'on va retarder le jeu pour pouvoir faire le mieux possible et pour moi c'est sain comme truc en fait vaut mieux vendre moins de jeux à l'année enfin sortir moins de jeux à l'année mais faire des grosses ventes parce que tes jeux sont de qualité que de vouloir sortir une tonne de jeux d'un seul coup et puis en fait que ça soit tous de la merde parce que tu les as développés à fond la caisse et ça c'est dommage je veux pas forcément taper sur un développeur en particulier mais moi j'ai un exemple en tête c'est Ubisoft même s'ils font des jeux qui sont globalement de plutôt bonne qualité et assez populaires c'est souvent qu'on voit revenir les histoires de bugs les histoires de problèmes pareil les Assassin's Creed qui se ressemblent tous etc etc même là je suis en train de jouer à Immortals Phoenix Rising en ce moment et bon il y a un background qui est sympa mais ça ressemble de fou à Breath of the Wild et c'est une vieille copie et je me dis mais qu'est-ce que ce truc aurait pu être s'ils avaient pas juste copié et qu'ils avaient pris le temps de développer un truc au lieu de vouloir sortir absolument un jeu c'est voilà on voit bien les développeurs qui prennent du temps Naughty Dog Insomniac des choses comme ça on voit bien à chaque fois qu'ils sortent un jeu c'est un truc de ouf à chaque fois et moi je pense que Sega devrait prendre ce chemin là je vais regarder s'il n'y a pas un compte à rebours sur le non toujours pas oh ouais les méchants dans Forces mais voilà c'est tout rien ça peut ça peut c'est qu'il tout double mais quand t'as quand t'as peu de temps de développement t'as plus de chances de te planter mais t'as des chances quand même de réussir mais Sonic Adventure soyons quand même honnêtes il y a quand même pas mal de bugs je suis désolé même si c'est pas forcément des bugs de collision des trucs comme ça c'est souvent qu'il y a des petits soucis graphiques ou des trucs comme ça à droite à gauche ça se sent que ça a été développé vite même si c'est un bon jeu même parce qu'il y a des bonnes idées justement il y a quand même des petits défauts voilà et je pense que un Sonic Adventure développé en deux ans t'aurais un truc de malade encore plus ouf que ce que t'as eu c'est toujours le même problème et oui dans Force 6 les méchants étaient ultra sous-exploités enfin ils servent à rien et moi Infinite c'est typiquement le cas du allez on va faire un méchant trop dark trop dark le méchant ah j'ai horreur de ça il n'y a pas besoin de ça je veux dire est-ce que Mario s'amuse à changer de méchant toutes les 5 minutes non ils ont Bowser depuis tout le temps et ça marche toujours autant et Sonic ils essaient toujours de rajouter des personnages des personnages qui servent à rien et qui franchement Infinite il ne fait pas Sonic quand je l'ai vu arriver dans la première bande-annonce où il est apparu j'ai fait attends on regarde bien Sonic là ou c'est un Sonic c'est toujours un on dirait un ah c'est quoi comme c'est Persona le truc où je crois pareil ils mettent des zigzags partout je n'ai pas joué à Persona je risque de dire des grosses conneries et mine de rien il ne reste que 3 minutes Sonic Heroes il est bugué aussi il est bugué aussi il est bugué aussi moi j'ai bien aimé le concept de Sonic Heroes le problème ce que j'ai dit dans mon top 10 à l'époque c'est pourquoi refaire 4 fois le jeu avec 4 teams différentes qui finalement ne changent pas grand chose en termes de level design ça c'était le gros soucis mais c'est un jeu que j'aime beaucoup et je me dis j'aimerais bien un genre de Sonic Heroes 2 aujourd'hui avec un gameplay un peu plus peaufiné un peu plus un peu plus soigné et des beaux graphismes aussi ouais je ne serais pas contre mais ouais Sonic Heroes il n'est pas moi je le trouve mieux en termes de nostalgie je préfère Sonic Heroes à Sonic Adventure parce que j'ai plus d'affect avec en même temps Sonic Adventure je l'ai découvert un peu tard puisque je n'ai pas eu la Dreamcast j'ai eu la Gamecube d'abord donc j'ai joué à Sonic Adventure 2 Battle en premier ensuite à Sonic Adventure et après à Sonic Heroes et Sonic Adventure DX voilà quoi donc donc ouais Sonic Heroes c'est plus une question d'affect mais pour moi je le mets à peu près au même niveau qu'Adventure en termes de qualité je trouve qu'il y a des bonnes idées là aussi ça aurait mérité peut-être plus de temps de développement peut-être plus d'exploitation peut-être plus de voilà il manque toujours oui Balan Wonderworld c'est Square Enix mais mais c'est Yujinaka et Balan Wonderworld attention Balan Wonderworld il n'a pas manqué de temps de développement il est plutôt bien bien fini c'est juste que c'est 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 mauvaise idée quoi bah je trouve que même si ça peut être saoulant à force ils ont quand même rajouté des méchants à droite à gauche et ça fonctionne plutôt pas mal je veux dire après Mario il n'y a pas de scénario d'ailleurs je ne comprends pas comment ils vont arriver à faire un film là-dessus pour moi ça reste d'être bizarre mais Mario a jamais eu besoin d'un gros scénario ultra développé avec des méchants de ouf ils n'ont pas ajouté 25 000 personnages à chaque fois Sonic prend cette mauvaise habitude alors je vois qu'il est 18h et ils sont à la bourre j'actualise au cas où non ils sont à la bourre ils sont à la bourre ah ça y est par contre j'ai pas de son je peux avoir du son merci alors par contre je ne sais pas si vous entendez donc là j'ai besoin de vos commentaires j'ai peut-être mis pas assez fort il faut vraiment me dire si au niveau du son là du par contre il faut que je baisse parce que je ne m'entends pas hop voilà au niveau du son du live est-ce que vous entendez la petite musique alors un peu plus fort est-ce que là ma voix couvre j'ai trouvé un équilibre en fait pour que vous m'entendiez parler quand même si j'ai besoin de parler mais je vais essayer de parler le moins possible là c'est bon je vois nickel pour pour Jalty donc ça a l'air d'être bon c'est marrant sur l'ordi j'ai les commentaires trois plombes après en fait je vais rester sur le téléphone 30 secondes moins de 30 secondes 20 secondes maintenant c'est parti c'est parti je kiffe l'animation je kiffe l'animation je kiffe l'animation ah izuka des premiers aperçu et qu'il y en a beaucoup plus après c'est pas une célébration sans musique pour célébrer les sons de Sonic nous sommes excités d'avoir une symphonie pleine de vos tracées dans les années c'est parti c'est parti C'est cool ça ! Pitié que ce soit pas que des crossovers comme ça ! C'est sérieux ! Ça y est, on va avoir la valse des crossovers pourris ! C'est censé être un simulateur d'hôpital et il y a des bandes d'arcade ! Pardon ? Ok, donc maintenant il t'oblige pour jouer à des vieux jeux à acheter un autre jeu, super ! Sympa ! Donc dans Lost Judgment, on pourra jouer à Sonic the Fighters pour ceux que ça intéresse ! Non, Minecraft ? Ah ! Préparez-vous pour l'ultime Sonic ride ! Musique de colère ça ! Oh là là ! ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! On a carrément une date de sortie, le 7 septembre. Bon, ça semblait être juste un petit remaster classique. Roger Craig-Smith, la voix. C'est parti ! Comme ils avaient fait avec Sonic Team Racing, je suppose. Et ça sort cet été. Il faut savoir que lui, à la base, il avait dit qu'il partait, qu'il arrêtait. Et finalement, il revient. Pourquoi Ultimate ? Je dirais parce que marketing. Donc, ce n'est pas Sonic Collection. On a dit qu'il y avait du nouveau contenu. Bon, PlayStation Now, Amazon Luna, etc. Voilà. Le Cloud Gaming. Je suis le seul à ne pas jouer au jeu mobile. Je ne joue pas ces jeux-là parce que je n'aime pas les Endless Runners. Donc, ça m'a... Donc, ça m'a... Et c'est exclusif à Apple Arcade en plus. C'est dégueulasse. Ah, là, c'est intéressant. C'est parti. Ils ont travaillé sur Disney, apparemment. Par contre, apparemment, ils ont écrit aussi pour Sonic 2006. Donc, c'est pas forcément... Parce qu'on va voir des images. C'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est loin. Mais on aurait bien aimé avoir des images. Allez. Les produits dérivés. Bon, ça, vous attendez pas. On l'aura pas chez nous. Ça non plus, probablement. Je n'aime pas les annonces de produits dérivés parce que la moitié, on ne l'aura pas. Ça, c'est déjà plus dispo. Qu'on n'aura pas. C'est tout ? Non. Oh, putain. C'est tout. Ah, 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 ah. Ah, one more thing. Allez. Wow. Donc, on a la réponse. On va savoir ce que c'est. Ok. Et c'est tout. Eh ben, eh ben, voilà. C'était pas fou. Ouais, ben, tu vois, il y a un truc. Moi, j'ai toujours pas les commentaires correctement sur le chat. Je les ai sur mon portable. Pourquoi ? Ça y est, ça, ça débarque en... Bon, c'était un peu décevant. Un petit peu décevant. On a eu la confirmation de Sonic Colors Remastered, mais il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose de changé. Je sais pas vous, hein. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait grand changement. Sonic Origins, le seul truc qui m'intrigue, c'est qu'éventuellement, il y aurait du nouveau contenu. Pourquoi pas ? On verra ce que c'est. Je pense, à mon avis, que c'est cette histoire de musique. Alors, il y avait une histoire de Sonic Adventure Remake. Ça a pas l'air d'être le cas. Ou alors, ce serait le truc qu'on vient de voir à la fin. Évidemment, bon, les crossovers partout qui servent à rien et qui n'apportent strictement rien. Voilà. C'est ça. C'est Osef de dingue, en fait. Je sais pas pourquoi j'affiche le chat. On voit rien. Je sais pas pourquoi il se... Ah, si. Ça y est, c'est parce que j'ai pas le... Parce que j'ai pas le focus dessus. On va faire comme ça. Mais, ouais, il y avait les crossovers. Le merchandising, moi, ça m'énerve à chaque fois. Parce qu'ils font plein d'annonces de trucs qu'on n'aura jamais en France. Parce qu'ils n'en ont rien à cirer de nous. Enfin, je veux dire, on avait les comics qui étaient édités chez Manabooks. Apparemment, ça s'est pas assez vendu. Ils ont arrêté. Donc, il n'y aura pas de volume 5. Alors, il y a le nouveau jeu. Mais c'est vraiment un teaser de rien du tout, quoi. Ça nous dit juste. Voilà. Ok. On a Sonic qui court avec une espèce d'aura bizarre. Il y a un symbole chelou. Le symbole chelou, je sais pas si c'est le jeu ou si c'est le logo d'un développeur. Donc, c'est un peu chelou. On verra. Ça va être la folie sur Twitter avec tout le monde qui va essayer de faire des interprétations partout, à droite, à gauche. Mais, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Si, le concert, je trouve ça sympathique d'avoir mis, de faire un concert gratuit sur Internet pour la fin du Summer Game Fest. C'est cool. La petite série, le petit dessin animé Sonic Colors, là, je crois qu'ils ont dit qu'il y avait deux épisodes ou un truc comme ça, j'ai pas compris. Il faudra que je revoie la vidéo. Mais, voilà. C'était pas grand-chose, quoi. Donc, bon. On va espérer qu'il y a le 3. Il y aura plus de trucs parce qu'ils ont dit qu'il y aurait d'autres annonces dans l'année, au courant de l'année. Donc, il y a le 3, avec le Summer Game Fest. Il y a la Gamescom au mois d'août. Il y a le Tokyo Game Show au mois de septembre. Si, il y a moyen qu'il y ait des trucs... Oui, mais moi, en fait, quand on me dit qu'il y a un nouveau jeu, je peux pas être juste content. Il faut que je vois d'autres plus parce que sinon, ça me... Disons que c'est sympa quand on a des nouvelles. Voilà. C'est au moins... On sait qu'ils travaillent dessus. On sait qu'il y a des choses. Sonic Colors, on sait qu'il arrive au mois de septembre. Donc, ça, c'est très bien. Moi, je vais me faire un plaisir de me le refaire. Donc, il y a quand même du positif. Mais, je trouve que pour un retour, après autant de temps à nous faire attendre, c'est quand même... Je veux dire, déjà, l'année dernière, ils avaient dit qu'en mars, ils annonceraient des trucs. On s'est fait enfler. Il n'y a rien eu. Parce qu'il y a eu le... Bon, il y a eu le Covid. Mais ils ont dit qu'en gros, ils attendraient le mois suivant pour dévoiler des trucs. Le mois suivant, que dalle. Après, c'était silence radio. Et au bout d'un an, ils débarquent comme ça avec un Sonic Central en mode, ouais, vous voulez des news ? On va vous en donner ? Et... Voilà. C'est un petit peu léger quand même, oui. C'est un petit peu très, très léger. Mais bon, on ne va pas faire d'affine bouche. On a des infos. Il va falloir analyser un peu les images qu'on a vues du dernier jeu. Essayer de voir peut-être un comparatif entre les images de Sonic Colors qu'ont été... Sonic Colors Ultimate qu'ont été affichées et l'original. Pour voir aussi s'il y a des différences. Parce que moi, je n'ai pas eu l'impression. Voilà. Sonic Origins... Bon. C'est encore Sonic 1, 2, 3. Alors, Sonic 3, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été réédité. Mais je trouve que, quitte à faire une collection, il y avait tellement à faire avec. Quand on voit ce qu'il nous avait fait avec Sonic Mega Collection et Sonic James Collection sur Gamecube, il y aurait maintenant, avec le Blu-ray, tu as moyen de mettre un paquet de trucs sur un Blu-ray. Que ce soit les 4 épisodes principaux. Sonic 3D, tu aurais pu mettre... Ouais. Sonic The Fighter, Sonic Air, Sonic 3D avec les différentes versions. PC, Saturne, Megadrive. Enfin, il y avait vraiment... Quitte à faire une compile, il y avait vraiment moyen de faire un truc de dingue. Bon, après, qu'ils ne mettent pas des gros jeux qui se sont sortis depuis la Dreamcast. Ok. Mais bon. Voilà. Je trouve ça un peu légère. Après, il y aura peut-être d'autres trucs. On n'est pas encore au bout de nos surprises, je pense. Parce qu'ils ont dit qu'il y aurait des trucs à annoncer encore. Il y a une rumeur qui circule encore sur cette histoire de remake de Sonic Adventure. Qui peut-être sera vraie, on ne sait pas. Mais voilà. Donc voilà. C'est dommage. C'était un peu décevant. Mais donc, ça a permis de discuter un petit peu pendant une demi-heure. Je referai probablement du live comme ça, juste de la discute. Parce que je trouve que c'est sympa, en fait, de pouvoir discuter de Sonic. Oui, les jeux avec Tails sur... Les jeux Game Gear aussi, pareil, depuis la Gamecube, ils n'ont pas été réédités. Game Gear et Master System, hein. Donc Sonic... Les versions de Sonic 1, 2. Sonic Chaos. Sonic Triple Trouble. Sonic Drift 1 et 2. Sonic... Il y avait quoi ? Tails Adventure. Tails Sky Patrol. Il y en avait un paquet, quand même. Ça aussi. Ils ont disparu. On n'en a plus rien à foutre. C'est dommage. C'est dommage. Il y avait beaucoup plus à faire pour une compil Sonic Origins, quoi. Mais bon. Peut-être que le contenu qu'ils ont dit qu'il y aurait en plus, c'est peut-être pas juste Sonic 1, 2, 3 et CD. Il y aura peut-être d'autres trucs encore. Mais je pense que là, ça sent la compil un peu faiblarde, en mode, bon, on va mettre les portages mobiles sur un truc sur console. Et puis basta. Voilà. Parce qu'ils ont... Ça doit être, je suppose, basé là-dessus. Oups. Ça doit être basé là-dessus, je pense. Et du coup, Sonic 3 serait un port... Il y aurait peut-être un portage de Sonic 3 sur mobile, qui sait. Peut-être. Salut Tirod. Bah ça va, écoute. Je suis un peu fatigué parce que je me suis levé tôt. Alors, petit résumé. Rapide. Donc, la première chose qu'on avait vue, c'est qu'il y aurait un concert symphonique de Sonic à la fin du Summer Game Fest fin juin. Et qui serait gratuit sur Internet. Pas mal. Il y a eu un crossover avec Two Point Hospital, Tokyo 2020. Il y a eu une image de Minecraft. Alors, je ne sais pas ce que ça voulait dire. On a eu l'officialisation de Sonic Colors Ultimate. Donc, un remaster de Sonic Colors. Il y a un petit dessin animé de Sonic Colors qui s'appelle Sonic Colors Rise of the Wisps. qui devrait être diffusé cet été sur YouTube. Un peu à la manière de Sonic Mania Adventures et de Team Sonic Racing Overdrive. On a eu une annonce très rapide d'une compil Sonic Origins qui contiendrait Sonic 1, 2, 3 et Sonic CD. Avec, je cite, du contenu en plus qui sera annoncé plus tard. On ne sait pas ce que c'est. On a eu aussi des petites infos vite fait sur Sonic Prime. Comme quoi, ça sortait en 2022 et que ça a été écrit par un collectif d'auteurs qui ont travaillé sur Sonic 2006. Mais pas que, parce qu'ils ont travaillé sur plein de trucs, y compris du Disney. Donc, ça peut être un peu... Sonic Colors Ultimate, justement, je ne sais pas. Graphiquement, le peu que j'ai vu là sur la vidéo, après, je vois sur un petit aperçu. Donc, il faudra que je revoie en plus haute résolution. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une amélioration flagrante. Maintenant, moi aussi, je vais précommander. Parce que... Bah oui, elle est dans un carton. Je n'ai pas forcément envie de la ressortir. Et le fait de pouvoir y jouer sur une PS5. Voilà, c'est très très bien. Et du coup, dernière... Je crois qu'il y a eu un peu de merchandising qu'on ne verra probablement pas en France. Et pour finir, on a eu un teaser du jeu qui sort en 2022. Mais on n'a aucun titre. On a juste quelques images de cinématiques, apparemment. Alors, cinématiques ou... Peut-être moteur du jeu, mais je n'y crois pas trop. Parce qu'il y avait écrit à la fin que ça sortait sur PS4, PS5. Xbox One, Xbox Series X. Donc, je pense que ce n'est pas un jeu à la rachatée clan qui va exploiter les nouvelles consoles. Donc, je pense que c'est une cinématique qu'on a vue. Et on a vu juste écrit Sonic Team. Un symbole chelou avec écrit 2022 après. Et c'est tout. Donc, on n'a pas de titre. On ne sait pas ce qui va se jouer dans ce truc-là. J'espère qu'il ne va pas encore y avoir les Wisp. Enfin, c'est bien de nous refaire Sonic Colors, mais bon. On verra. Pour l'instant, c'est un peu le seul truc qu'on a. Ils ont dit qu'il y aurait d'autres annonces au fil de l'année. Donc, comme je disais, avant que tu arrives, au fil de l'année, il y a le 3 au mois de juin avec le Summer Game Fest. Il y a la Gamescom en août. Et il y a le Tokyo Game Show en septembre. Et il y a la Paris Games Week aussi, qui peut-être peut être l'occasion de faire des annonces. Mais comme ils n'ont globalement pas grand-chose à foutre de la France, j'y crois pas trop. J'y crois moyen. Le symbole, en fait, au début, j'ai cru que c'était un développeur. Je me suis dit, c'est Sonic Team et tel développeur. Et du coup, voilà. Je pense qu'il va falloir attendre le 3, parce que j'ai absolument pas... Je me rappelle... Enfin, c'était tellement furtif, du coup, que je sais même plus à quoi il ressemble, le symbole, pour te dire. Il faudrait que je regarde sur un Twitter ou un truc comme ça, s'il doit y avoir des images assez faciles à obtenir. Mais du coup, moi, au début, j'ai cru que c'était un logo de studio de dev. Voilà. Ah si, on a une date de sortie pour Sonic Colors Ultimate. Il arrive le 7 septembre 2021. Donc, à mon avis, les précommandes vont être ouvertes très très vite. Hop. Alors, le symbole. Oui. Je vois pas ce que ça peut être. Et au début, ouais, j'ai vraiment cru que c'était le symbole, le logo d'un studio de dev. Donc oui, les consoles, ouais, ça sera sur PS5, PS4, Xbox Series X, CS, Xbox One, Switch et PC. Le nouveau Sonic. Voilà. A voir ce que ce sera. Mais donc, à l'E3, on aura... Bon, évidemment, il y a des gens qui ont fait les cons avec Among Us sur ce truc-là. Mais ouais, ce symbole est chelou et... Je suis désolé. Je vous le montre, je ne sais pas si on va voir. Attends, je vais le mettre en grand. Hop. Il y a quelqu'un qui a fait ce truc. Je ne sais pas si on va le voir bien parce que je ne peux pas vous le... Il a retourné le symbole et il a mis un mojicaca, on dirait effectivement un personnage qui... J'adore Internet. Bah, le... Les Nintendo Direct, en fait, c'est assez souvent qui sont... Il y en a qui sont dingues. Après, le dernier Nintendo Direct, en gros, si tu es fan de trucs type Monster Hunter et de trucs japonais, je pense qu'effectivement, tu as pu le trouver génial. Moi, en dehors de Final Fantasy et Sonic, je ne suis pas ouf fan des trucs japonais. Et du coup, Monster Hunter, pareil, ce n'est pas ma tasse de thé. Pourtant, j'ai essayé. Et du coup, je me suis fait ultra chier pendant le dernier Nintendo Direct. Voilà. Donc, ça arrive. Après, c'est chacun ses préférences. Je me dis là, peut-être quelqu'un qui n'a pas joué à Colors et qui espérait vraiment pouvoir y jouer, il doit être super content d'avoir vu ce qu'il a vu ce soir, par exemple. On ne sait pas. Il y a des gens, je vois des réactions sur Twitter, les gens sont hyper excités d'avoir eu un teaser pour le nouveau jeu. Donc, pourquoi pas ? Ça dépend vraiment du ressenti de chacun. Parce que, très honnêtement, moi, je ne vais pas être le fan qui va vous cracher dessus parce que vous aimez tel ou tel truc. Je vais argumenter sur pourquoi moi, je n'aime pas, par exemple, si je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas ce genre de fan qui part en croisade contre les gens qui n'aiment pas tel ou tel truc. Mais, ouais, moi, je suis un peu déçu parce que je m'attendais quand même un petit peu plus. Tout petit peu plus. Mais bon, voilà. Du coup, moi, par exemple, là, ce soir, j'attends plus, finalement, du coup, le live de Sony. Sur Horizon Forbidden West. C'est dommage. J'étais excité comme une puce. Je me disais, il va y avoir un live Sony. Et en fait, il n'y a pas grand-chose. Bon. J'ai hâte de voir les théories de fans sur ce symbole, quand même, voir qu'est-ce que ça veut dire. Ce qui m'intéresserait, moi, dans ce genre de symbole-là et qui, je trouve, manque beaucoup dans Sonic, c'est de revenir à un truc à la Adventure avec cette histoire d'ancienne civilisation, de trucs comme ça, avec des niveaux à la Lost World. Enfin, Lost World, pas le jeu. Lost World, le niveau de Sonic Adventure. Je trouve que ça pourrait être sympa. Sauf que, justement, 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 est-ce que ce serait pas cette fameuse rumeur Euh... C'est à l'envers, là, non ? Non. Est-ce que ce serait pas cette fameuse rumeur de remake d'Adventure et que, du coup, ils partent vraiment sur un reboot complet ? Et du coup, on aurait ça, ce serait un symbole... Oups là ! Ce serait un symbole de la civilisation Echidnée. Voilà, les spéculations vont aller bon train pendant les prochains jours. Donc, euh... Je sais pas. Je me dis que ça ressemble un peu, aussi, le... Ce qu'on a vu, la cinématique, pourrait très bien ressembler à une revisite du début de Sonic Adventure. Attention, c'est de la grosse spéculation bien crade, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On sait pas. Je suis curieux. Je suis curieux. Et c'était le principal, je pense, ce teaser-là. C'était pour attiser la curiosité, pour que les fans spéculent pendant... des semaines, jusqu'à avoir un vrai teaser. Je pense que ça devrait pas tarder. À mon avis, à l'E3, ils vont forcément... lâcher quelque chose. Là, ils nous ont lâché... Ils nous ont lâché la date de sortie de Sonic Colors Ultimate. Je pense que, pour le coup, c'est à peu près ce qu'ils vont... C'est un peu ça, oui. Ça nous révèle autant que le JPEG de Metroid Prime 4. Mais le fait qu'ils nous balancent la date de sortie de Sonic Colors Ultimate me fait penser que, du coup, ils vont pas avoir grand-chose à dire sur Colors Ultimate, ou alors ça va être un peu en dehors, et que, du coup, ils vont peut-être focus la communication sur teaser par petits bouts le nouveau jeu qui sort en 2022 et entretenir cette espèce de petite hype parce qu'on attend tous un nouveau jeu Sonic et, du coup, peut-être qu'ils vont jouer là-dessus. Je sais pas. Je sais pas. Mais, finalement, voilà. Sur un petit truc de 12 minutes, on arrive quand même à s'amuser, à imaginer plein de trucs. Donc, on va cogiter ça. Il va falloir que je re-regarde ça. Et puis, voilà. Mais, du coup, moi, je pense que je vais aller manger. Parce que depuis... Depuis... Je suis levé depuis 7h ce matin. J'ai mangé mon petit-déj et c'est tout. Donc, je crève la dalle. Bah, écoutez. Moi, ce que j'espère, en tout cas, c'est que ce tout premier live vous a plu. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Parce que j'ai pas tout le... Vous savez, tout le bardac. Les streamers, ils ont des touches pour faire des switches et tout. J'ai fait... J'avais OBS et j'ai regardé sur OBS. Donc, j'ai fait un peu comme j'ai pu. Donc, j'espère que ça vous a plu. Parce que j'aimerais bien essayer d'en refaire un petit peu. Voilà. De temps en temps. Peut-être éventuellement, arriver à faire du jeu. Mais alors... C'est pareil. Je sais pas si mon ordinateur va tenir la charge. Mais voilà. Les choses sont ouvertes. J'avais promis que je ferais plus de live. J'avais promis que je ferais plus de vidéos sur Sonic. Pour l'instant, je tiens le coup. Et je vais continuer à bosser sur mon top 10 pour le sortir le 23 juin 2021. Donc, c'est une mise à jour de l'ancien top 10. C'est une mise à jour de manière à ce que ça intègre... Ça intègre Sonic Mania, évidemment. Et aussi des petites mises au point sur ce que j'avais dit avant. Parce que les goûts et les couleurs, ça évolue. Donc, mes goûts... Enfin, mon top 10 évolue un petit peu. Et enfin, vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Je vais faire ça bien. Et puis, je sortirai ça le 23 juin pour les 30 ans. Et peu de temps après, il y aura le flop 10 qui fera moins plaisir, je pense. Parce que je sais très bien ce qui se passe quand je dis que j'aime pas un jeu Sonic. Il y a toujours des gens qui débarquent. qui gueulent, qui insultent, qui machin... Donc, je vais essayer de justifier au mieux pourquoi j'aime pas ces jeux-là. Et pourquoi... Enfin, pourquoi je les aime pas. Pourquoi je les mets dans un flop 10 ? Parce que, mine de rien, même si... Il y a des jeux Sonic que je trouve mauvais, ça reste du Sonic. Et donc, forcément, j'aime quand même un peu. Je veux dire, Sonic 2006, par exemple, j'arrête pas de cracher dessus. J'ai beau dire que c'est le pire jeu Sonic du monde, ça ne m'empêche pas de kiffer écouter la bande originale. Même Sonic 4 6, où je déteste la plupart de la bande originale, j'écoute la chanson, je la chante, enfin, bref. C'est... Il faudra voir ça comme plutôt les jeux que j'aime le moins, plutôt que les pires jeux... Enfin, les jeux les plus mauvais, même s'il y a forcément dans le lot des jeux que je trouve très mauvais et que j'aime beaucoup, beaucoup moins que les autres. Mais voilà. Ça va être au fil de l'été. Et une fois que j'aurai fait les deux top 10, déjà, enfin, les deux top, ça va être un gros, gros, gros... C'est le gros chantier sur lequel j'avais commencé à bosser. À partir de là, je vais essayer de bosser sur des trucs un peu plus modestes et un petit peu plus de réflexion. Je sais qu'il y avait quelques années, j'avais parlé d'une vidéo sur la représentation des femmes dans Sonic. C'est un truc qui m'intéresse toujours de faire, mais qui est compliqué, parce que c'est un sujet... Je suis un mec, donc c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à aborder sans risquer de froisser ou de passer pour un macho, ou des trucs comme ça. Bref, ça peut être un peu glissant. Voilà. C'est quoi les bonus de Sonic Colors Ultimate ? Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de lire. Je n'ai pas eu le temps de lire. Alors, je vais aller regarder. On va sûrement avoir la réponse. Ultimate. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit porte-clés. Alors après, est-ce que ça sera comme ça chez nous ? Je n'en sais rien. Mais on a un petit porte-clés de bébé Sonic du film. Attends, je ne sais pas si je peux vous afficher l'image. Waouh, ce n'est pas super cadré, ça. Deux petites secondes, je vais vous mettre ça proprement. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Voilà, ce n'est pas foufou, mais c'est déjà mieux. Donc voilà. On a Sonic Colors Ultimate avec le petit porte-clés. Et je crois qu'il y avait aussi... Non, ce n'est pas ça. Il me semble qu'il y avait un autre truc. Ça. Digital Deluxe. Early Access, donc je suppose que peut-être une sortie un peu avant. De la musique exclusive, je ne sais pas ce que c'est. Gold and Silver Wearables, donc sans doute des... Je ne sais pas. Ah, ça a l'air d'être des Pins ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Exclusive Player Icons, donc ça, ça va être... Je ne sais pas ce que c'est, Player Icons. sur Nintendo Switch. Là, on est sur un post Nintendo Actu. Mais ça peut être aussi sur... Je ne sais pas. Et Sonic Movie Boost. D'accord. Alors, Sonic Movie Boost, je vous le donne en... Je vous donne mon... Ma petite pièce. Je pense qu'en gros... Et ça va gueuler. Et ça va gueuler. Je pense qu'en gros, le Boost Sonic Movie, ce sera une option qu'on pourra mettre pour que quand il booste, il fasse de l'électricité. Voilà. Je pense que c'est ça. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. À mon avis, ça va être ça. Et du coup, ça va gueuler. Il va y avoir du sel. Mais beaucoup. Moi, je m'en fous. En fait, je... Ça m'est égal. Ça ne m'a pas choqué dans le film. Ça ne me choque pas plus que ça que ça arrive dans les jeux. Bon. Les gens veulent absolument que ça soit du vent. Bon. Pourquoi pas. Mais... Ouais. Après, c'est du... Très honnêtement, comme bonus, ce n'est pas ouf. Je ne sais pas ce que c'est Golden Silver Wearables. Peut-être des petits trucs que tu mets sur Sonic. Je ne sais pas. Peut-être qu'il va y avoir des ajouts de contenu. Sinon, ça n'aurait pas d'intérêt de la Play Ultimate. Ça serait juste Remastered. Donc, il y a sûrement des trucs... Juste... Je me permets juste une petite remarque. Je suis presque déçu du logo, en fait. Je le trouve vraiment hyper simpliste. J'ai vu des trucs tellement mieux fait sur Twitter par des fans que du coup, je me dis mais c'est juste ça le logo Ultimate. Quand tu vois que pour Sonic Adventure, ils avaient fait un truc complètement... Pour Sonic Adventure DX, ils avaient fait un truc exprès... Sonic Adventure 2 Battle aussi avait son propre... Et là, ils ont juste mis un trait un peu hostilisé avec écrit Ultimate en dessous. Bon. On verra ce que ça donne. Moi, je vais le précommander quand même. De toute façon. Parce que... Parce que... Voilà. Et puis... Mais je ne sais pas pourquoi ils viennent foutre le film là-dedans. Ça n'a rien à foutre là, en fait. Voilà. Bon. Bah moi, je vais vous laisser là. Je vais aller... Je vais aller grailler. Parce que je n'en peux plus. Et puis... Et puis, bah je vous dis à la prochaine. J'annoncerai peut-être... J'annoncerai le prochain live quand j'aurai le temps de le faire. parce que là, je vous avoue que j'ai un petit peu aménagé comme j'ai pu. Mais je vais en refaire. Je vais en refaire. De toute façon, s'il y a des annonces pendant le 3, je ferai pareil que ça. Je ferai une annonce en direct, une réaction en direct. Voilà. Je tenais quand même à remercier les gens qui étaient là. On n'était pas beaucoup. Mais avec le peu d'abonnés que j'ai, c'est déjà pas mal. Et je suis super sympa. Je trouvais ça super sympa parce que c'était cordial. Tout s'est bien passé. Donc, je vous tire mon chapeau. et je vous remercie. Parce que, bien souvent, le chat, c'est la foire au troll. Donc, merci. Beaucoup. Je crois que j'ai bougé le chat. Merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et puis, je vous dis à le 3, dans deux semaines. Je pense qu'on devrait avoir des choses à ce moment-là. Et puis, bien sûr, s'il y a des news qui tombent d'ici là, je ferai des vidéos, des petites vidéos de news au passage. Sur ce, moi, je vais vous laisser et je vous dis et je vous dis.